Chers amis, donc il est temps de vous révéler le nom du lauréat 2017 du prix littéraire de la vocation. Je rappelle juste que depuis sa création en 1974, il a récompensé des gens, souvent pour leur premier roman d'ailleurs, comme Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb, Jean-Philippe Toussaint, mais aussi plus récemment, et certains sont là et ça nous touche beaucoup, François-Henri Désérable, Miguel Bonnefoy, Pierre Ducrozet et Cauter Adimi, qui font la belle carrière que vous connaissez. Si vous regardez la rentrée littéraire 2017, vous verrez qu'ils sont dans toutes les grandes listes de prix. Nous ne sommes qu'un petit prix, mais c'est le plus important, car c'est souvent le premier qu'on a. Je vous présente le jury. Alain Germain, Pierre Barillet, Florence Malraux, Marie-Françoise Leclerc, Eric Orsena, Jean-Luc Barré, Pierre Fiot, Jean-Christophe Ruffin, qui est à Genève aujourd'hui, Philippe Taquet. On vous annonce aussi qu'un nouveau membre du jury nous rejoindra à partir de l'année prochaine. Et comme c'est la vocation et qu'on veut ouvrir aussi à d'autres disciplines, c'est Jean de Loisy, le très inventif directeur du Palais de Tokyo, qui nous rejoindra donc au jury du prix littéraire de la vocation l'année prochaine. Alors la shortlist était une très belle liste, et je tiens d'ailleurs à saluer ces jeunes écrivains, puisqu'il faut avoir moins de 30 ans, qui ont donc concouru, qui ont été sélectionnés par le prix de la vocation. Et je voudrais vraiment les remercier, parce que c'est pas facile de venir se rendre à un prix quand on n'est pas sûr de l'avoir, mais sachez que vous êtes là, vous avez été lus, vous êtes déjà distingués pour nous, et puis c'est une longue histoire le prix de la vocation. Souvent on voit des gens qui reviennent, voilà, ça n'a pas été le premier coup. Parfois c'est le deuxième, parfois jamais, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, dans la shortlist, Mao Mollaret pour K.O. Debout, c'était publié chez Plomb. Au stand 21 d'Arthur Loustalo, c'est aux escales. Ostwald de Thomas Flao, c'est aux éditions de L'Olivier. Quentin Laffet pour La Place Forte chez Gallimard. Nina Léger pour Mise en pièce chez Gallimard également. Simon Johanin pour L'été des Charognes, c'est chez Alia. Et l'abandon des prétentions de Blandine Rinkel chez Fayard. Bien. Cette année, ce qui explique un peu notre retard, on a eu beaucoup de mal à se décider parce qu'on a trouvé, et je ne le dis pas par sens du cliché, on a trouvé que la sélection était vraiment bonne, et ça a énormément bataillé, à tel point que nous n'avons pas pu nous départager. Le prêt est quand même remis. Et donc, après plusieurs tours, on a décidé de mettre en pièce les Charognes, et donc élus deux lauréats, comme certains l'auront déjà compris, deux lauréats comme Cautère Adimi et Pierre Ducrozet, d'ailleurs il y a quelques années, et tous les deux sortent un très très bon roman, deux romans cette année. Donc c'est parfois bien de partager le prix. Le prix est donc partagé. Les lauréats du prix de la vocation 2017 sont Nina Léger pour Mise en pièce chez Gallimard, et Simon Johanin pour L'été des Charognes chez Alia. Je donne la parole. Ils sont là ? Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ? Voilà. Bravo. Bravo. Venez. Et je donne la parole à Alain Germain, dit la nouvelle Emma Bovary. Seuls ceux qui ont assisté aux délibérations savent pourquoi. Qui va vous dire ce que vous avez gagné en dehors du grand prestige.